Né un certain 4 mars 1959 à Bukavu, Vittel Kamere, Lwaka Ninguini, est l'une des figures emblématiques de la République démocratique du Congo. Par son expérience, il a joué un rôle important avant la mise en place du gouvernement 1 plus 4. Sa rigueur et sa perspicacité a fait de lui l'un des meilleurs présidents de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée, à un moment donné, malheureusement, il a connu ce qu'il avait connu, on l'avait éjecté. Vittel Kamere a évolué, vous voyez que c'est lui qui sait se battre et se positionner. Malgré son expérience, l'homme de Kamere a connu une période de vache maigre à travers le procès sans jour, un événement hors pair qui par moment discrédibilise le candidat de l'UNC. J'espère que le saut qu'il a tiré en étant en prison, puis il a reçu tous les colibés du monde entier, il a été indexé, il a été ciblé, il a été la gésée de tout le monde. Et comme j'ai ressaisi un peu en politique, parce qu'on recommande très souvent, les parties de là où on est tombé. Je crois que c'est un homme apte à s'amender. Et j'espère qu'il s'est déjà amendé par rapport à cet affront qu'on lui avait lancé, ou cette opprobre qui pesait sur son corps. Je crois qu'il a quand même eu le temps d'assainir son comportement. Malgré tout, Théo a tant grand de l'homme de Kamere. Il veut que ce soit un homme du moment, un homme aux solutions. Et là, ça nécessite qu'il pousse les gens au travail. Il faut travailler, il faut contrôler le gouvernement, il faut pousser le gouvernement d'appliquer le texte légaux. Parce que nous avons un déficit d'application des textes, si on dirait que c'est devenu un syndrome, une maladie. On n'applique pas les textes que nous avons, et comme on s'en va, on lui étend la main. Vital Kamere a remporté les élections primaires organisées au sein de l'Union Sacrée de la Nation au détriment de Christophe Mbosso et Modeste Bahatilou Kwebo. Sous-titrage Société Radio-Canada